Je m'appelle Damone, et voici ma fille Velvette. Elle passe ses journées dans une joyeuse petite bulle, mais bientôt, elle devra affronter un environnement qui se dégrade à vue d'œil. Le vent est extrêmement puissant, c'est le chaos. En tant que père, je pense qu'il faut faire de la place pour une autre histoire. Mon projet, c'est de faire le tour du monde des solutions qui existent. Comment serait notre vie en 2040, si on adoptait dès maintenant ce qui se fait déjà de mieux ? Aucun stade de l'évolution de l'humanité n'y a été confronté avant nous. C'est le défi de notre génération. Je souhaite à moi bonne chance. Nous avons besoin d'idées neuves pour le relever. Imagine, Velvette, on pourrait développer une culture régénérative. Ça permet de piéger le carbone dans le sol et de le rendre plus sain ? C'est ça, oui, exactement. Et adopter une énergie locale efficace. Aujourd'hui, le Bangladesh a le plus grand réseau d'installations solaires domestiques. Et cette énergie est échangeable avec d'autres habitations. Ça aurait un impact sur l'agriculture, l'énergie ou le logement, ou sur l'autonomie des jeunes filles. Je veux que les océans soient plus propres. Être en meilleure santé. Utiliser des bottes fusées pour me promener et elles seraient alimentées par des plantes. Oh, ça serait cool. Il faudrait libérer le pouvoir de l'innovation, de l'imagination et de la créativité qui est en chacun de nous. L'idée, c'est qu'on est comme un naissant d'abeilles qui met en commun toute leur énergie pour en produire davantage. On pourrait nourrir 10 milliards de personnes rien qu'avec les protéines issues de la permaculture marine. On peut voir partout où on regarde de formidables raisons d'espérer. On a tout ce qu'il nous faut, dès aujourd'hui, pour que ça arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada